Résumé des épisodes précédents. Avec Claire, nous étions partis de Paris sans argent. Le but, rejoindre l'île avec une contrainte de 100 km à pied. Deux jours plus tard et beaucoup de fatigue dans les jambes, nous arrivons dans un petit village en fin de journée. Notre objectif, trouver un endroit où dormir avant la tombée de la nuit. Nous allons subir plusieurs refus avant qu'un habitant nous conseille d'aller poser notre tente sur un terrain de sport quelques kilomètres plus loin. Qu'allons-nous faire ? Où allons-nous dormir ? Allons-nous réussir nos challenges ? Réponse dans ce nouvel épisode de La Marche. Mes rotules m'ont lâché. On n'y croyait plus. On pensait qu'on allait passer la nuit ici au milieu de Nupar. Et c'est sans un brin d'espoir que j'ai envoyé ma fidèle acolyte Claire demander en face « Un monsieur va nous ouvrir les portes de sa propriété pour qu'on puisse planter notre tente et recharger nos batteries. » Je n'y croyais plus. Je me suis dit « On va devoir la planter quelque part là autour, tant pis, même au bord de la route. » C'est ce qu'on appelle un sauvetage de dernière minute. Regardez, il y a des voitures qui arrivent et je ne peux même plus marcher. Je suis obligé de leur faire des signes pour qu'elles ralentissent. La Marche, jour 3, ça commence maintenant direction Lille. Alors voilà, nous avons dormi hier soir où on a posé la tente. C'était juste derrière. Ça a été une nuit assez humide. Mais pour moi, en tout cas, ça a été. Claire a eu un petit peu plus de mal à dormir. Moi, j'ai eu très 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 mal aux rotules pendant deux heures. Et après, j'ai réussi à trouver un petit peu le sommeil, ce qui a rechargé clairement mes batteries. Aujourd'hui, mes rotules me font toujours mal, mais on a encore cinq heures de marche. On va faire le maximum pour réaliser ce challenge des 100 kilomètres. Et donc voilà, on quitte cet endroit qui est très charmant. Je dois vous l'avouer, regardez ces petites maisonnettes, etc. C'était un sauvetage in extremis hier. À la dernière minute, une personne comme ça, on était au bord de la route, on cherchait une solution. Et on a vu une personne rentrer dans une maison, on lui a demandé. Et on a réussi à s'installer derrière sur un petit coin de pelouse. Elles sont vraiment belles, ces maisons. Alors c'est très authentique parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais derrière, on va se rapprocher un petit peu plus. On est dans une sorte de ferme. Il y a des cochons, des ânes, des coques, des poules, des chèvres, des boucs, des oies. Donc ce matin, on a été réveillés gentiment par le champ du coq. Et puis, donc là, on part aux aurores. Alors, on a juste à passer un petit coup de fil pour que le monsieur nous ouvre la grille. Et on est reparti de plus belle dans ce challenge Paris-Lille à pied et sans argent. Merci Valentin. Vous nous avez sauvé vraiment à la dernière minute hier soir. Et là, on repart sur les routes. Merci beaucoup. Et vous ne mangez rien ? Ah, c'est cool, merci. Merci beaucoup. Voilà, généreusement accueilli par Valentin. Il s'accompagne. Donc, il nous a proposé de nous installer sur le terrain. Et là, avant de partir, il nous a généreusement proposé si on voulait un petit café, un petit truc avant de partir. Merci énormément. C'est vraiment super sympa. Merci. Je reviens. Au revoir. Merci. Extraordinaire, hein ? Ouais. Cette gentillesse, cette générosité de toutes les personnes comme ça qui sont prêtes à nous accueillir et nous aider. Bah, ouais, moi, je ne pensais pas en commençant ce défi avec toi qu'on tomberait sur des personnes comme ça prêtes à nous accueillir chez eux sans même savoir qui on est. C'est assez flou. C'est ça la magie du voyage. Je t'ai dit, avec le sourire, la conviction, on est capable de déplacer les montagnes. Et ça prouve encore une fois que tout est possible et que la gentillesse, la générosité n'a pas de visage, n'a pas de couleur de peau, n'a pas d'origine. Voilà. Et ça se passe comme ça, pas chez McDonald's, mais sur ma chaîne, même coup. Pour tenter de terminer cette marche convenablement, on a décidé de changer plus ou moins d'itinéraire, c'est-à-dire de finir les kilomètres qui nous restent pour ce challenge, mais d'éviter de passer par ce genre de départemental qui nous gâche un petit peu le plaisir. Et d'essayer de trouver des petits chemins moins fréquentés par les voitures parce que c'est un enfer de marcher au bord de la route. C'est vraiment un enfer. Il n'y a pas de chemin, ce n'est pas pratique et les voitures nous frôlent. On essaye de faire attention, mais vous voyez, après c'est tout fou, il faut se pousser toutes les deux secondes. Donc on a décidé de prendre une sorte d'itinéraire bis et de retrouver des chemins sympas à travers les champs si possible. C'est ce qu'on va essayer de faire en tentant de faire quelques petites déviations par-ci, par-là. Alors il y a les douleurs musculaires, il y a la fatigue qui s'accumule, les nuits qui s'enchaînent où on ne dort pas super bien, forcément ça joue. On passe une meilleure nuit de sommeil, c'est toujours mieux pour le corps, ça régénère. Mais il ne faut pas oublier un facteur, c'est la chaleur aussi et la déshydratation. Toujours bien boire, c'est important. Mais il faut qu'on garde aussi du stock d'eau, pour ne pas qu'on se retrouve au milieu de nulle part et qu'on n'en est plus. Donc c'est ça qui est aussi important, de gérer un petit peu tous ces paramètres. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable de marcher en plein soleil que sous la pluie, pour nous, mais aussi pour le matériel. Bon, je vous montre la technique quand vous êtes au milieu de nulle part et qu'il y a quelques maisons, comment pouvoir remplir sa bouteille d'eau ? On va demander gentiment. Bonjour monsieur, désolé de vous déranger, en fait on fait un petit défi Paris-Lille à pied. Auriez-vous l'amabilité de nous remplir nos bouteilles d'eau s'il vous plaît ? Avec de l'eau potable si possible. C'est gentil, merci. Pas de vin, parce que sinon je ne pourrais pas continuer. Juste de l'eau, ça ira. Merci. Je crois que du vin, peut-être que ça me pourrait endormir mes douleurs. On ne sait jamais. Merci messieurs-là, bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, je vous montre, il y a des gens vraiment sympas partout. Alors moi c'est cool parce qu'on m'a dit vous voulez une petite bouteille d'eau gazeuse ? Je dis non, c'est trop lourd pour nos sacs. Mais si vous avez de la grenadine, pourquoi pas ? Donc moi elle m'a mis un petit fond de grenadine dans ma bouteille. Ça c'est cool. On va pouvoir se réhydrater, faire une petite pause ici. On ne m'a mis nulle part dans une sorte de mini village. C'est dur, c'est dur parce qu'il reste quoi ? Peut-être 14 kilomètres à peu près. On a déjà fait 6 kilomètres mais je suis en train de les faire difficilement. Je suis miné par les blessures mais complètement miné par les blessures, par le manque d'entraînement total avec le confinement, etc. C'est sûr que je n'ai pas eu de préparation et du coup je suis obligé de m'arrêter là sous le bord de la route. J'ai les rotules qui enflent, j'ai les chevilles pareilles, je n'arrive plus à les plier. J'ai les deux adducteurs qui sont off. Encore les ampoules ça va, j'appuie dessus, je marche, ça fait des petits pincements, ce n'est pas méchant. Mais les rotules elles ne veulent plus, je n'arrive plus à les plier en fait. Donc je suis obligé de m'arrêter. J'ai laissé Claire avancer un petit peu parce que bon, elle a de la chance. C'est qu'elle n'est pas minée comme moi par les blessures. Je pense que le premier claquage que je me suis fait en partant était fatal. J'ai trop accéléré le premier jour et ça a été fatal. C'était pas bon. Il aurait fallu faire ça vraiment step by step, 20 kilomètres par 20 kilomètres. C'était le plus judicieux à faire. Donc là je vais m'arrêter. Ça m'embête, vraiment ça m'embête. Ça m'embête d'abandonner à 14 kilomètres. Alors oui, le défi sera toujours là, sans argent évidemment, comme d'habitude, en auto-stop, etc. Mais d'abandonner la marche comme ça, ça me fait mal au cœur. Vraiment ça me fait mal au cœur d'être miné par les blessures parce que je ne suis pas du genre à abandonner et ça me fait mal. Mais je n'ai pas le choix, il faut se rendre à l'évidence. On m'a toujours dit dans la vie que quand on est blessé, ça ne sert à rien de forcer sur ses blessures. De peur d'empirer les choses à chaque fois et c'est ce que je fais depuis hier. Et je continue, je continue, mais là, le mental y est, l'envie y est. Mais marcher comme ça, pour marcher, en étant blessé, c'est... Il vaut mieux être un peu plus raisonnable, se reposer un peu et repartir. Et tenter de l'auto-stop, on verra ce que ça va donner. Et de toute façon, vu qu'il n'y a pas grand monde, je vais sûrement devoir remarcher encore quelques kilomètres. Et voilà, terriblement touché par des blessures à répétition qui m'empêchent d'avancer, je suis contraint à mon grand regret d'arrêter à seulement 14 kilomètres de l'arrivée. Par chance, en attendant une vingtaine de minutes sur le bord d'une route très peu fréquentée, une famille s'arrête et m'explique qu'ils ont une course à faire et qu'ils reviendront me prendre d'ici 15 minutes. La promesse est respectée, ils reviennent et font spécialement un petit détour pour moi afin de me déposer quelques kilomètres plus loin où nous avions fixé un point de rendez-vous avec Claire qui termina son défi avec brio. C'est une chose extraordinaire et c'est la magie des réseaux sociaux, c'est que j'ai un abonné, Maxime, voilà, qui m'a rejoint sur la route. Il a vu sur Instagram que j'étais posé pas loin de chez lui et il est venu me rejoindre. Alors, je tiens juste à dire et il faudra vous le dire, c'est qu'on n'acceptera rien venant de lui, sauf un verre d'eau. Voilà, juste un verre d'eau, je ne vais pas vous le cacher. Et il m'a proposé de la nourriture, etc. Il m'a même proposé, puisqu'il est en voiture, de nous avancer un petit peu quand on va faire la deuxième partie de ce challenge. Je lui ai dit non car on ne veut pas compter sur nos abonnés, sinon il n'y aurait plus aucun challenge. On fait comme si on ne faisait pas de vidéo, voilà, ce serait trop simple, exactement. On fait comme si on ne faisait pas de vidéo YouTube et je pense que c'est ça le vrai challenge en fait, et le dépassement. Bah non, il n'y a pas de challenge. De dire à chaque fois, salut, je suis là, quelqu'un veut m'aider, je dors chez vous. Claire nous a rejoint. Elle est arrivée, elle a terminé le challenge. Bah bravo. Tu l'as terminé, mais ça n'a pas l'air d'être ça. C'est pas fini parce qu'il y a encore le stop. Mais le stop, ça va être plus simple quand même. Tu as l'air très sûr de toi, mais... Je suis très sûr de moi concernant le stop, parce que pour le coup, c'est quelque chose dont j'ai énormément l'habitude. Là, une marche comme ça, c'est un petit peu tout nouveau pour moi. Je ne vais pas vous montrer mes pieds, mais si, je vais vous les montrer quand même. Voilà, une sorte de pizza pepperoni 4 fromages. Et puis bon, évidemment, la douleur à la rotule, mais ça va passer. Et une petite bière à l'île, et puis ça ira mieux. Voir une petite frite. Et voilà. Récupération. Récupération, exactement. Eh bien, merci à toi d'être venu. C'est super sympa. Et nous, on va continuer ce challenge, comme je vous l'ai dit, en auto-stop, pour la deuxième partie du challenge, Claire. T'es prête ? Oui. Non, je veux entendre un vrai truc. T'es prête ? Oui. Voilà, c'est ça que je veux entendre. J'initie Claire au stop, et là, c'est un refus. Mais le refus, ça fait partie de l'auto-stop. Ce n'est pas toujours la première voiture qui s'arrête, c'est comme ça. Donc, on va continuer, on va persévérer. Et on va forcément trouver quelqu'un tôt ou tard. C'est un abonné de Claire qui s'est arrêté. Et on a dit qu'on n'acceptait pas d'aide d'abonnés, justement. Sinon, c'est trop simple. Désolé. On a dit pas d'Autriche. Sinon, ça ne sert à rien. On ne veut que des gens qui ne nous reconnaissent pas. Claire est un petit peu plus reconnue. C'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a des personnes qui s'arrêtent pour lui demander une photo ou quoi que ce soit. Mais on ne veut absolument pas cheater ce challenge. C'est le but du challenge. C'est de le faire sans argent. Et bizarrement, et je vous promets, le fait que de m'être reposé comme ça pendant une heure, une heure et demie avec Maxime, ça m'a fait grave du bien. Je sens mieux ma rotule. Et je pense qu'en fait, on n'a pas fait assez de stops. Ce qui fait que je n'ai pas assez récupéré. Moi, je commence à avoir 32 ans. Papi & Co, ça fait vieux. Mais il fait de la résistance. Il est toujours là. Allez, allez, allez. On y croit comme d'habitude. Il faut qu'on arrive à Lille avant ce soir quand même. Ce serait sympa de manger une petite frite, une petite bière. On va à Lille. Si vous pouvez nous avancer au moins jusqu'à l'autoroute ou dans une... Oui, je ne peux pas. J'habite à beaucoup de monde. Wouhou ! Ah, super ! Ça y est ! On a réussi ! On va aller au moins vers l'autoroute. Ah bah, c'est cool. Merci beaucoup. Vous la connaissez pas ? Non, je ne sais pas. Bon, c'est bon, ça me rassure. On est sûr que ce n'est pas une de tes abonnés. Oui, c'est EnjoyPhoenix. Non, je rigole. C'est pas vrai. Par chance, après quelques minutes, une voiture s'arrêta. À son bord, Laura, une gentille conductrice qui nous déposera devant un point stratégique. L'entrée de l'autoroute direction Lille. T'imagines si on était pris en Porsche, là ? Ce serait magique. Arriver à Lille en Porsche, on aurait réalisé un troisième défi. On va à Lille. C'est pas grave, vous me l'apprêtez, je reviens dans cinq jours. Bon, c'est mieux. À bientôt. Bon, c'est ça les problèmes aussi des belles voitures, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il a l'air sympa. Oui, il a l'air sympa, mais à mon avis, on aurait été beaucoup plus vite aussi en Porsche. Réaliser un challenge comme ça, ok. Faire de l'autostop, ok. Mais on n'oublie pas non plus l'hygiène, très important. Et surtout l'hygiène buccodentaire. Parce que quand tu fais de l'autostop et que tu es pris par quelqu'un, et que tu n'as pas une super haleine, ça ne le fait pas trop, quoi. Il a limite envie de te redéposer sur la route. Bon, je dois vous avouer qu'on a un peu galéré sur cette entrée d'autoroute, mais après 30 minutes de patience, on tombera sur deux filles très sympas qui nous déposeront à quelques mètres seulement dans une station essence. Merci énormément. Bon courage. Belle journée. Et bien voilà, on est tombé sur deux charmantes conductrices, très sympas. Elles nous ont déposé, mais alors pas très loin, ça nous a évité de faire le tour de l'autoroute à pied. Et là, on est bien en direction Lille, parce que c'est un endroit stratégique, comme je leur ai dit, ce n'est pas le choix du cœur, parce qu'on aurait bien aimé rester avec elle et papoter, etc. Mais c'est le choix de la stratégie. Ce qui est très important, c'est de rejoindre des stations essence comme ça. Et là, on est vraiment sur la bonne direction de Lille. Et en plus, dans une station essence, forcément, il y a des voitures. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple, en fait, pour trouver une personne qui va directement à Lille. Et même pour nous, si on a envie d'aller aux toilettes, si on a envie de recharger nos bouteilles, etc., Eh bien, c'est parfait. Alors là, on est sur une aire d'autoroute. Désolé, je n'ai pas pu vous filmer ce qui vient de se passer. C'était une scène improbable. Oh là là, mais je n'ai jamais eu autant peur de ma vie. Mais j'ai l'impression de pas de ma vie que je fais de l'autostop. C'est lui qui m'a poussée à venir avec lui. Eh bien, je ne pensais pas tomber sur des gens comme ça. Et ça ne m'a pas rassurée. Non, mais alors là, ça ne t'a pas rassurée parce qu'effectivement, on n'est pas tombé sur les bonnes personnes, entre guillemets, parce que tu as vu, depuis le début, on n'est tombé que sur des gens sympathiques, chaleureux. Là, on est tombé vraiment sur un groupe de trois gars qui étaient très gentils. Ils nous ont offert des boissons et tout ça, mais ils allaient super vite. On n'a pas pu vous les filmer parce qu'ils ne voulaient pas être filmés. Donc, on n'a pas osé les embêter. Bon, ils ne regardaient pas la route. Ils étaient vraiment très sûr de lui dans sa conduite. Il a zigzagué entre les voitures sur l'autoroute. À la moitié du temps, il ne mettait pas les mains sur le volant. Il était presque à 200 km heure, mais on a préféré prudemment s'arrêter. C'est vrai que l'un comme l'autre, on n'était pas rassuré dans sa façon de conduire. Donc, on lui a demandé gentiment, on lui a dit la vérité que la vitesse, ça nous rendait un petit peu malade. Gentiment, toujours, parce que ça ne sert à rien de manquer de politesse, etc. Gentiment, on lui a demandé s'il pouvait nous arrêter sur la première aire d'autoroute. Et donc, on se retrouve ici. Alors, je ne sais pas, on est à combien de kilomètres de l'île ? À 75. À 75, bah putain, il a tracé. Le mec, il a fait 25 km en 10 minutes, quoi. Donc, voilà. Alors, ce n'est pas la meilleure des situations, je dois vous l'avouer, parce que c'est plus intéressant d'être sur une station essence parce que les gens s'arrêtent pour mettre de l'essence ou ils achètent à manger. Là, on est sur une aire d'autoroute et en général, ce n'est pas l'endroit où le plus de personnes s'arrêtent. Mais il vaut mieux s'arrêter comme ça que de risquer des choses. Moi, je préfère galérer deux heures ici à trouver un gars qui va nous emmener que de mourir. C'est plus prudent, c'est plus prudent. Voilà, même moi, je l'ai dit, attache-moi à la ceinture quand même dans la voiture. Mais bon, ça fait une expérience de voyage. Ils n'étaient pas méchants. Ils étaient quand même sympathiques. Ils nous ont accueillis, ils nous ont donné des boissons. Mais c'est vrai que cette façon de conduire nous n'a pas rassurés. Donc, on préfère être ici, tranquille. On va prendre notre temps. Mais de toute façon, comme on dit, quand on est prévu, tout peut arriver. Et je te parie qu'on va y arriver à l'île, tu vas voir. On nous avait dit que les nordistes étaient sympas. Eh bien, ça leur colle bien à leur réputation. Eh oui, on n'a pas le soleil. On a le soleil dans le cœur. Exactement, le soleil est dans votre cœur, les nordistes. Donc, on a eu beaucoup de chance. C'est qu'on pensait attendre vraiment longtemps sur cette aire d'autoroute parce qu'on a eu une petite expérience juste avant. Horrible. Horrible. Je ne dirais pas ce mot, mais je dirais une expérience de voyage qui fait qu'on s'est retrouvés ici et on s'est dit qu'on risque d'attendre un peu de temps. Mais au final, l'histoire nous a prouvé le contraire. 10 minutes. Ça va, c'est plutôt cool. Et voilà, nous pensions être coincés pendant plusieurs heures sur cette aire d'autoroute, mais c'était sans compter sur l'aide d'Eddie et Fabienne, deux nordistes chaleureux qui rentraient chez eux à Dunkerque et firent un petit détour pour nous déposer à l'île. Fabienne, Eddy, merci pour votre gentillesse. Merci de rien. Merci beaucoup. Et attention, officiellement, nous avons réussi car nous sommes à l'île. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. On s'en sort la route surtout. Comme toujours. Comme toujours, merci beaucoup. On a décidé de ne pas vous laisser comme ça. Ça y est, on est arrivé à l'île, c'est terminé, le challenge zéro euro. Non, on va se lancer un dernier petit challenge. Puisqu'on n'a pas mangé, on va essayer d'aller manger sur l'île. Alors, une petite nourriture, si possible, made in Nord. On va se remettre de la marche. Ah ouais, franchement, ça fait plaisir. Alors, si vous avez du courage de le faire, déjà. Ben, merci, merci. Alors, je vous explique rapidement l'histoire. J'avais envie de faire pipi, je me suis arrêté. Nino, qui est juste là, donc qui est serveur dans ce restaurant de la Grande Place de l'île, m'a permis d'aller aux toilettes et je lui ai demandé s'il avait quelque chose de typique à nous faire manger du Nord. Avec Frito Maroëlle, t'es bien. Je le sens d'ici. Et il nous a offert une bonne assiette de frites pour tous les deux à partager ici sur la Grande Place. Merci énormément pour ta gentillesse. Et j'ai vraiment hâte de tester ça. Et bon appétit. Merci. Bon, ben, c'est parti pour une petite dégustation à l'île de Frito Maroëlle. On a réussi ce défi, franchement, avec brio. C'est incroyable. Tu te rends compte, tout ce qu'on a fait, on est parti à Paris, on a fait 100 kilomètres, en tout cas pour toi. Moi, j'en ai fait un petit peu moins à cause de ma rotule. On a réussi à faire de l'autostop et ça montre vraiment que tout est possible. Franchement, t'es contente, t'es fière de toi. T'as réussi, tu sens que tu t'es surpassée. Comme quoi, tout est possible. On se rend compte qu'au final, on rencontre toujours des gens sapables partout et on finit ça en beauté avec une petite dégustation. Je t'en prie. Vas-y, en première, j'aimerais bien que tu nous dises ce que t'en penses de ces frites typiques aux maroilles. Et attention, grande classe. D'ailleurs, à nous, c'est la grande place de l'île quand même. Je tiens à vous le dire. C'est bon. C'est plutôt bon. On sent bien le fromage quand même. Moi, je ne le trouve pas du tout. J'ai l'impression de manger une béchamel. Je le trouve très léger. En fait, il est très crémeux, mais il a un bon goût quand même. Il n'est pas écœurant, mais je trouve qu'il est un peu crémeux. Je trouve ça trop bon en fait. Moi, quand j'entendais parler du maroilles, je me disais toujours que c'était un truc hyper fort. Donc, en fait, un peu comme dans le film Bienvenue chez les ch'tis quand il les mange avec le café, etc. Ouais, non, au final, moi, je trouve que ça passe crème. Ah bah, bravo. Défi réussi. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Merci Claire d'avoir accepté ce défi. Je lui ai rendu sa carte bleue. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas facturé tout ça. Du coup, nous, on se retrouvera sûrement dans un prochain défi, une prochaine aventure, peut-être avec une nouvelle personne. On ne sait pas comment ça se passera. Il y aura d'abord le road trip France. On va partir découvrir la région de France. Si vous avez kiffé vraiment, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne de Claire, à vous abonner à la mienne également. Et puis, vraiment, n'oubliez jamais un truc. C'est que quand vous avez la conviction, tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Mais n'oubliez jamais un truc. C'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'est vrai ça, franchement. Ciao, ciao, ciao.